Et salut tout le monde, c'est DuckBuy9, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo news Dans cette vidéo news, on va parler d'event qui aura lieu ce week-end Deux, deux, trois petits skins qui sortiront au début de la saison 4 du starter pack Vous êtes beaucoup à me poser des questions à ce niveau-là On parlera de la cup qui aura lieu aussi aujourd'hui Toutes les petites informations que vous devez savoir Et bien évidemment, le sujet le plus important de la vidéo sera La nouvelle plainte qu'Epic Game dépose contre Apple A la suite de nouveautés qu'on a appris dans la journée d'hier Donc tout d'abord, on va parler d'un event créatif qui aura lieu ce week-end Dans cet event créatif, il sera apparemment sûrement retransmis sur différentes chaînes Twitch des participants On pourra retrouver apparemment les plus grands influenceurs européens Donc sûrement de la scène Fortnite Alors je ne sais pas trop qui on aura pour la France Car vu qu'il s'agit de quelque chose en créatif Il m'étonnerait qu'ils invitent des joueurs pro Des joueurs réputés pour avoir un très bon niveau Je pense qu'ils vont plus chercher à faire quelque chose de fun à ce niveau-là Spoiler, je n'ai pas été invité Mais le plus impressionnant, c'est qu'à la clé, il n'y aura tout simplement pas moins que 100 000$ Voilà, donc ça fait quand même pas mal de cash prize Apparemment, il y aura une vingtaine d'invités Je pense qu'il y aura par exemple 4 commentateurs Et 16 participants Quelque chose comme ça, ça devrait être découpé je pense comme quelque chose comme ça Ce serait le plus logique, vu qu'on peut faire seulement des groupes de 16 en créatif Et ça m'étonnerait qu'ils splitent la chose dans deux créatifs différents Et normalement, je pense que la plupart des pays européens seront représentés Que ce soit l'Espagne, la France, la Pologne, l'Allemagne Bref, ce n'est pas la première fois qu'on a un de ces events créatif Donc on aura sûrement plus d'infos au cours de la semaine Pour le skin justement de l'influenceur espagnol Ce skin sera tout simplement disponible au début de la saison 3 Il a officialisé la chose, il a donné un peu plus d'infos Voilà, on savait juste que le skin était prêt et qu'il avait reçu une date Maintenant il a donné la date, il a dit, enfin du moins la tranche Il a dit que ce sera au début de la saison 4, donc de la prochaine saison Donc voilà, bien sympa Je pense peut-être pas en semaine 1, mais peut-être en semaine 2, 3 Du moins avant la semaine 5 Si la chose n'est pas décalée Au passage, pour les starter packs, vous êtes beaucoup à me dire Sur mes lives, achète vite le starter pack Parce que je ne l'ai toujours pas acheté Je fais ça tout simplement très souvent au niveau des saisons Même si vous, vous ne l'avez pas encore acheté Vous avez encore un peu de temps Le starter pack change toujours au bout de la deuxième semaine De la saison suivante Donc voilà, en gros, par exemple, là on a eu le starter pack de la saison 3 Et ce dernier changera en semaine 2 De la saison 4 Donc voilà, vous avez encore un peu de temps Et des rumeurs couraient comme quoi ce serait ce starter pack là Qui serait pour la prochaine saison Ça reste à confirmer, mais voici le skin Personnellement, je ne suis pas spécialement fan Mais voilà, à voir, ça se fait quand même Aujourd'hui, on aura une cup Voilà, une cup qui vous permet de débloquer Tout simplement une petite teamote En partenariat avec le club de Liverpool Bon, malheureusement pour eux Cette teamote, c'est simplement une petite coupe qu'on soulève Et en même temps, il y a une musique du club Voilà, l'ancienne musique du club Epic Game, pensez peut-être que le Liverpool Allait se lisser jusqu'en demi-finale Malheureusement pour eux, ce n'est pas le cas Donc voilà, mais la coupe commence tout simplement à 19h Et se finira à 22h Il faudra faire top 1000 en Europe Pour se qualifier Et c'est un système de squad Voilà, donc autrement dit Ça feront 4000 personnes Qui remporteront cette teamote Gratuitement Mais pas d'inquiétude Cette teamote viendra dans la boutique Plus tard Voilà, on n'a pas de date précise Mais on sait qu'elle finira par arriver Dans la boutique La grosse news du jour et d'hier Était que Fortnite a déposé une nouvelle plainte Contre Apple Mais cette fois-ci, c'est un peu plus sérieux Car en effet, Apple avait réagi en supprimant Fortnite de son App Store Ça, je pense que vous l'aviez tous vu On en avait tous parlé J'avais couvert l'information Mais ce qui était moins sûr C'est qu'apparemment Apple a aussi retiré les droits de développement Et les comptes développeurs d'Epic Game Pour iOS et Mac Alors qu'est-ce que tout cela va impacter ? Si vous préférez, les comptes développeurs C'est ce qui va servir à Epic Game À adapter le jeu À avoir justement tout un peu les règles de code source Mais on n'est pas de ouf Mais dans les grandes lignes, c'est ce qui va leur permettre d'adapter le jeu Sur la plateforme D'avoir accès D'envoyer des mises à jour Bref, de faire la totalité des choses Le problème, c'est que là, ils ont carrément supprimé les comptes développeurs d'Epic Game Et Epic Game, pas que Fortnite C'est aussi énormément d'autres choses Donc on a énormément de jeux mobiles Déjà qu'Epic Game possède Mais on a aussi énormément de choses qui sont utilisées par d'autres développeurs Pour créer des jeux Entre autres, le moteur Unreal Engine Qui est utilisé énormément de fois Epic Game se retrouve donc dans l'impossibilité d'adapter ce moteur graphique Sur les plateformes Mac et iOS Qu'est-ce que cela va provoquer ? Bah ça va provoquer que tous les jeux qui utilisent Unreal Engine Ne pourront plus, eux aussi, être mis à jour Et développés par leurs développeurs Du fait que Unreal Engine ne sera plus supporté Plus les mises à jour d'EOS avancent Cela ne va pas concerner en plus que les versions mobiles Vu que ça concernera aussi la version Mac Ce qui veut dire que la version Mac de Fortnite se trouvera aussi touchée Par conséquent, si d'ores et déjà vous jouez à Fortnite sur Mac Il se pourrait que vous ne puissiez même pas jouer à la saison 4 En autre liste de jeux concernés Final Fantasy VII Remake Ark Borderland 3 Hellblade Star Wars Jedi Fallen Order PUBG Sea of T Et ce n'est qu'une infime partie de plein d'autres jeux Qui pourraient se voir aussi bloqués Comme je l'avais soupçonné justement dans mes autres vidéos Apple n'était vraiment pas décidé à laisser Epic Game Et à accorder et à aller dans le sens d'Epic Game Ils allaient leur tenir tête Et c'est ce qu'ils ont fait Là ils mettent un peu Epic Game au pied du mur L'époussant donc Epic Game à porter plainte une nouvelle fois Donc voilà une deuxième fois contre Apple Cette fois-ci pour raison de représailles Voilà, ils accusent Apple de faire des représailles Tout simplement à Epic Game En général pour justement une action qu'ils ont faite sur Fortnite C'est-à-dire qu'en gros ils ont juste fait un truc sur Fortnite C'est en train clairement de leur péter à la gueule Vu qu'ils vont se voir totalement paralysés ça se trouve Pour rappel Epic Game souhaiterait justement un allègement du pourcentage Qu'Apple prend sur les transactions et les achats des jeux sur l'App Store C'est ce qu'Epic Game souhaiterait justement pour bénéficier à tous les développeurs du monde entier Et pas seulement à eux Car à l'inverse justement des autres plateformes Apple ne renégocie pas les contrats Et ne négocie presque pas les contrats de pourcentage C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle Toutes les plateformes de jeux vidéo en général Prennent 30% Donc que ce soit quand vous achetez un jeu sur le PSN Le Xbox Live Le Nintendo Store Même en magasin Micromania par exemple prend aussi 30% aux développeurs sur les achats Mais le truc c'est que les studios de développement Peuvent négocier des contrats avec justement Ces fameux revendeurs Par exemple Epic Game a sûrement dû négocier des contrats avec Nintendo Xbox ou encore Playstation Pour que justement toutes les micro-transactions Bah il n'y ait pas un pourcentage de 30% qui soit pris Mais peut-être moins Et Apple était les seuls avec qui la négociation était totalement impossible Car ils s'en fichent Ils leur étaient donc reprochés d'avoir un monopole Monopole qui dans leur cas est logique Car ils créent eux-mêmes le téléphone Ils développent eux-mêmes leur OS Donc iOS Bref le téléphone leur appartient de A à Z Ce qui fait qu'ils ont le propre monopole sur leurs choses Mais voilà Apple est décidé donc à tenir tête à Epic Game On va voir comment les choses vont encore évoluer Mais je pense que là c'est mort pour les joueurs téléphones De jouer à la sortie à cette nouvelle saison Qui de plus a été confirmé ne pas avoir de délai Car dans la mise en demeure de la part d'Epic Game à Apple Voilà dans la plainte On peut voir que la date est bien au 27 août Donc voilà la semaine prochaine jeudi prochain Donc autre décalement un peu en mode A l'arrache de la part d'Epic Game Normalement la fin de saison ne devrait pas bouger Bref on va sauver ça avec attention au cours des prochains jours C'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura informé Moi je vous dis à la prochaine C'était JackBey9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz